Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première rencontre officielle du Comité consultatif des parents et des programmes du CCJL. Donc, aujourd'hui, on est le mercredi 27 octobre. Le Comité consultatif des parents est encore assez beau. Un jour, on va dire qu'on est dans la neige, mais pas maintenant. Donc, aujourd'hui, on est le mercredi 27 octobre du Comité consultatif de l'appel nominal. Donc, on va faire l'appel nominal maintenant. Donc, vous savez, c'est moi qui vais présider jusqu'à ce qu'on nomme une coprésidence. Je ne préside pas, mais je vais animer la rencontre, j'aurais dit. Donc, Mme Sandra Auclair est ici. À noter que M. Haché est absent présentement. Mme Mahmoud, elle est présente. Mme Ménard présente. Mme Karine Jacques-Lafrance présente. Mme Lynn Carter présente. Conseillère Suzanne Saletoury présente. Mme Sylvie Tremblay présente. M. Paul-Henri présent. M. Marc Côté. M. Gabriel Drouin. M. Martin Grenier. On a les deux interprètes aujourd'hui. M. Évian Boulanger-Brière. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun lien de parenté entre nous. Qu'on ne le croit ou pas. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de boulangers, mais il n'y a aucun lien de parenté. On a Mme Lise Saint-Louis aussi qui interprète. Au soutien technique aujourd'hui, on a Mme Bourbonnet. C'est pour ça que vous voyez son écran fermé tout en bas. Puis, on a Marie-Lyne Thauvette qui est la secrétaire de Réunion. Donc, on va commencer avec la reconnaissance des terres ancestrales. Donc, le consortium Saint-Louis-Léger tient à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes virtuellement rassemblés font partie du territoire traditionnel non-cédé des peuples Anishinaabé, Algonquien, Iroquoyen, Saint-Laurent et Huron-Wendat. À ce moment-ci, étant donné qu'on a des nouveaux visages autour de la table virtuelle, j'aimerais peut-être que juste qu'on se présente, pas obligé de dire nécessairement une longue histoire, mais en même temps, peut-être, ce serait intéressant de savoir qui vous êtes et puis de quel endroit vous êtes aussi et pourquoi vous êtes reliés nécessairement à cette rencontre aujourd'hui. Donc, tout à fait en haut de l'écran, je vais commencer par M. Grenier. Bonjour tout le monde. Martin Grenier, je suis le gestionnaire du service résidentiel au Consorcium Centre du Léger. J'ai fait 25 ans, pratiquement 25 ans de parcours au Centre du Léger et Consorcium Centre du Léger comme intervenant, comme chef d'équipe et maintenant comme gestionnaire. Je suis un des rares qui est de la région de Gatineau, un petit garçon originaire de Gatineau, mais une maman originaire de Capskissing et que j'ai encore de la famille dans le Nord de l'Ontario. Je suis rentré tout le monde. On continue avec la thématique Nord-Ontario, Mme Karine-Jacques-Lafrance. Eh oui. Alors, moi, je suis née à Hearst en 1900. Non, je ne commencerais pas loin de même. Originaire de Hearst, oui. Et puis ensuite, j'ai fait mes études à l'Université Laurentienne et puis c'est là que ma première fille est née. Alors, ma fille la plus vieille, ma première, est sourde. Alors, c'est ce qui nous a apporté à se rapprocher du Centre du Léger à Ottawa. Puis c'est ce qui m'a apporté à travailler pour Réseau, le regroupement des parents et des amis, des enfants sourds et maintenant, en Afro-Contariens. Alors, ça me fait plaisir d'être ici pour représenter la communauté. Parfait. Madame Marie-Lyne Tauvette. Oui. Moi, bien, c'est ça. Je suis nouvellement arrivée au CCJL à la rentrée scolaire cette année. Sinon, mon parcours a beaucoup été dans les écoles à travers des tierces dans les services de garde et en petite enfance. Puis, bien, c'est ça. Je me joue à l'équipe à l'île. Merci beaucoup, M. Côté. Bonsoir, tout le monde. Donc, Marc Côté, originaire du nord de l'Ontario, de Capus-Kissing, mais j'habite la région quand même depuis quelques années maintenant. Donc, deuxième année à titre de direction de l'École d'application. Très heureux d'être avec vous ce soir. Merci. M. Drouin. Bonsoir, tout le monde. Je m'appelle Gabriel Drouin et je suis le directeur de l'École provinciale et du service consultatif. Je suis originaire de Sudbury et je suis, j'ai passé plus de temps via Toronto, mais je suis dans la région d'Ottawa depuis maintenant six ans. Un grand plaisir d'être, oui, moi aussi comme Marc dans ma deuxième année au Centre, au consortium Centre Gilles Léger. Je suis en prêt de service du CAPEO. Merci beaucoup. M. Henri. Bonsoir, tout le monde. Je suis Paul Henri, je suis le directeur de l'Éducation et secrétaire de trésorier au Nouvel-Ontario à Sudbury et à la fois président du collecte de conseil ontarienne des directions de l'Éducation catholique. Alors, je suis un des représentants du CODELP. Parcours intéressant. Je suis né à Holle. Je demeure à Sudbury. J'ai un fiston en placement médical à Cap-Escasing en ce moment. Donc, il y a des liens du Nord. Il était dans la neige le week-end passé. Il n'a pas arrêté de nous dire ça. Puis, moi-même avoir enseigné dans le sud de l'Ontario, mais j'ai passé la plupart de ma carrière ici à Sudbury. Puis, mon implication au niveau de ce dossier-ci, j'ai surtout une passion pour le dossier de l'enfance en difficulté. Particulièrement lorsque j'étais à la direction à l'élémentaire, j'avais ce que j'appelle un mini Centre Gilles Léger dans mon école de Saint-Denis, où j'avais six élèves en basse vision, un élève complètement aveugle et des élèves aussi en surdicicité. Donc, beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et nous avons des écoles également qui répondent à ces besoins. Donc, ça fait longtemps qu'on a des collaborateurs. Alors, voilà. Merci beaucoup. Mme Carter. Bonsoir à tous. Moi, j'ai toujours habité dans le coin d'Ottawa à part du quatre ans que j'ai fait à l'Université de Guelph en études du développement de l'enfant. Je suis présidente de l'association FLAFPEL, qui est une association franco-ontarienne pour les parents d'enfants qui ont un trouble d'apprentissage ou une dyslexie ou tout autre liée à l'apprentissage. Je me suis jointe à l'association parce que je sentais un peu que j'avais besoin, même si j'avais une formation dans le domaine, j'avais un besoin de rencontrer des gens qui vivaient des expériences semblables et qui pouvaient un peu m'aider à naviguer dans le système. C'était nouveau pour moi. Ma fille a maintenant 20 ans. Huit ans passés, elle a fait un séjour de deux ans à l'école d'application. Donc, Dieu Grenier était déjà là à l'époque. Donc, je reconnais quelques petits visages. Et puis, je suis maire de quatre enfants. Je pense que c'est à peu près. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Mme Saletoury. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis la conseillère scolaire au consortium du Centre Gilles-Léger. Depuis le début, je faisais partie du comité de transition. Je suis aussi la vice-présidente du Conseil scolaire catholique du Nouvelle-Ontario. Je suis aussi membre du CA de la FAUSE-CSC. J'habite à Saute-Sainte-Marie et je dois vous dire que ma passion pour le consortium du Centre Gilles-Léger me vient de mes deux enfants qui ont eu des grosses difficultés d'apprentissage. Et même que ma fille, encore au Collège Boréal, a besoin de beaucoup, beaucoup de soutien. Alors, ça fait partie de ma vie et je veux être capable de contribuer au consortium du Centre Gilles-Léger. Merci et bonne rencontre tout le monde. Merci beaucoup, conseillère Saletoury. Mme Hamoud? Bonsoir tout le monde. Je suis Dalia Hamoud. Je suis originaire de la région d'Ottawa. Puis, ça fait depuis 2004 que nous sommes dans la région de Toronto à Brampton. Il ne fait pas aussi froid qu'à Ottawa. Donc, pour cette raison, je suis contente. Je suis maman de trois garçons. Ma connexion au CCJL, ça a commencé lorsque mon fils cadet avait presque deux ans. C'est à ce temps-là qu'il a été diagnostiqué avec une perte auditive progressive. Et puis, depuis ce temps-là, il a eu deux implants coquillaires. Puis, on a continué notre parcours avec lui. On avait commencé avec les services de consultation lorsqu'il était au pré-scolaire. Puis là, il a dix ans. Puis, nous continuons à travailler avec le CCJL. J'aime beaucoup aider les parents parce que je me retrouve à deux côtés des tables. Je suis parent d'un enfant sourd. Puis, je suis aussi enseignante spécialisée en surdité. Donc, je porte deux chapeaux. Puis, je me trouve parfois à porter le chapeau parent plus qu'enseignante parce que je connais certains défis qui sont présents dans le CCJL d'éducation. Puis, les défis auxquels les enfants font face parce qu'il y a, ce n'est pas de l'ignorance, mais il y a certaines choses qui sont, il y a beaucoup de politique, on va dire. Je vais laisser ça là. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Et Mme Ménard. Bonjour. Stéphanie Ménard. Je suis née à Sudbury, mais nous vivons à Barrie. Et ça fait beaucoup plus chaud ici qu'au capis casing ou la température, comme j'ai dit. C'était très beau aujourd'hui. Je suis ici comme parent. J'ai deux jumelles. Ils ont dix ans. Et puis, une a la basse vision et l'autre, basse vision et surdité. Et je suis quand même assez nouvelle avec ces comités ici. Et ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais beaucoup continuer ce trajet pour apprendre plus et pour aider les autres. Merci. Ok. Merci beaucoup. Et Mme Tremblay. Bonsoir tout le monde. Sylvie Tremblay. Je suis originaire du nord d'Ontario, un petit village qui s'appelle Ray Moore, sur la transcanadienne, pas loin de Timmins. J'habite à Ottawa depuis très, très, très longtemps, presque un siècle. J'ai travaillé dans les trois conseils scolaires de langue française de l'Est de la province, en plus de l'Université d'Ottawa. Puis, je vous dirais que mon intérêt à l'enfance en difficulté, bien, en plus d'avoir été sur internante d'enfance en difficulté dans un conseil de l'Est, j'ai également été directrice du service d'appui au succès scolaire à l'Université d'Ottawa pendant trois ans. Et dans ce service-là, il y avait, entre autres, l'unité qui s'occupait, qui s'occupe des accommodements scolaires pour les étudiants. Et c'est, je vous dirais, la suite logique de l'enfance en difficulté de la maternelle à la deuxième année. Quand on arrive au post-secondaire, on parle d'accommodements scolaires. Et mon expérience à l'Université d'Ottawa m'a été très enrichissante. pour un peu voir qu'est-ce qui arrive à nos élèves qui ont des besoins particuliers, une fois qu'ils traversent du côté du post-secondaire. Ça m'a permis de voir les grandes forces de ce que font les conseils scolaires en Ontario pour soutenir ces élèves-là, mais aussi peut-être les zones d'amélioration, puis où on a peut-être du travail à faire. Et aujourd'hui, je suis directrice d'éducation au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Et ça fait partie de la vision pédagogique qu'on est en train de mettre en place pour universaliser nos programmes et nos services, pour permettre, pour instaurer une plus grande équité dans les pratiques qu'on met en place dans nos écoles pour soutenir chacun de nos élèves, pour qu'on puisse les amener à développer leur plein potentiel et pouvoir envisager un avenir après le secondaire avec des options. Alors, je suis au CPO depuis, c'est ma deuxième année comme directrice d'éducation, ma troisième année au CPO. J'ai été surintendante une année auparavant. Alors, bonsoir tout le monde, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Et finalement, Mme Beauclair. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Sandra. Mon fils, Samuel, est en sa deuxième année à l'école d'application. Je suis aussi la présidente du conseil d'école. Alors, je trouvais que ça faisait un beau lien entre les deux groupes. Puis, je suis originaire de Montréal, mais je suis à Ottawa depuis 1990. Alors, c'est ça. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci pour votre énergie. Je ne sais pas si vous sentez ça. Tout le monde a une énergie positive ce matin. Ce matin, c'est après une petite soirée-là. Et puis, c'est quand même très plaisant de débuter comme ça. Merci. Merci. Puis, en même temps, on voit chez chacun d'entre vous cet engagement-là pour les élèves et les enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, le prochain point, c'était le règlement de procédure du CCPP. Étant donné qu'il y a des nouvelles personnes, je ne vais pas lire tous nos règlements de procédure comme on l'a fait l'année passée. Vous vous souvenez de la première rencontre qu'on a eue l'année passée, on avait passé à travers des règlements au complet. Là, je veux juste peut-être souligner certains aspects. Peut-être qu'on est rouillé un peu. On siège peut-être dans d'autres comités. C'est normal. Je vais juste répéter peut-être certains aspects importants. Donc, vous avez vu autour de la table. Donc, on a les membres qui sont nommés au comité. Il y a cinq parents. Donc, un parent de l'école provinciale, un parent de l'école d'application, un parent qui, un enfant, reçoit des services consultatifs, un parent qui vient de l'organisme PPE au niveau des conseils scolaires de langue française publique et un parent aussi qui vient de l'organisme PPE au niveau des conseils scolaires catholiques. Donc, ça, c'est nos cinq parents. On a deux représentants de la collectivité. Ensuite, on a une conseillère scolaire, deux directions d'éducation qui proviennent des douze conseils scolaires de langue française. Et les membres d'office sont la direction d'école provinciale, la direction de l'école d'application, le gestionnaire des services résidentiels et moi-même la direction de l'éducation. Donc, pour qu'on puisse avoir nos rencontres, bien sûr, la question de quorum, donc on doit avoir au moins quatre parents ou représentants de la collectivité pour avoir un quorum. Les ordres du jour sont déterminés à l'avance. Donc, si vous avez des points que vous voulez ajouter à l'ordre du jour, et on va y revenir là-dessus, là, c'est un de nos derniers points de la soirée, pour meubler notre plan de travail. Mais si vous avez des éléments à ajouter à l'ordre du jour, vous communiquez avec la présidence. Les autres jours, vous allez voir ce qu'on va vous envoyer. On essaie toujours de vous envoyer l'information cinq jours ouvrables à l'avance pour que vous puissiez prendre connaissance des documents. Puis, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, on peut se préparer à l'avance. Donc, c'est sûr que lorsqu'on est en rencontre, je ne pense pas que j'ai besoin de le rappeler, là, mais au niveau comportement, respect pour les autres, etc., je vais vous demander de, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse toujours à la présidence. C'est toujours plus simple comme ça. Et les coprésidences seront nommées tantôt. Je vais m'assurer de ne rien oublier. Et bien sûr, je vous ramène au mandat. Donc, si on pouvait afficher le mandat, donc le mandat global, c'est que le comité consultatif des parents et des programmes a comme mandat de soutenir, encourager et accroître l'engagement des parents afin d'améliorer la réussite des élèves. On a parlé tantôt, lors de ce qu'on avait fait de tours de table, l'équité aussi à leur égard et leur bien-être, ainsi que d'appuyer la mission du consortium du Centre-Jules-Léger. Je vous laisse lire les quelques activités pour réaliser le mandat. Il y en a quand même plusieurs, de A à K. Donc, en faisant des recommandations, en communiquant avec les conseils d'école du consortium pour ceux qui y siègent. On a aussi une représentante conseillère scolaire qui va aussi rapporter les éléments à la table politique. On peut faire des recommandations concernant l'élaboration du plan pluriannuel, que j'ai eu la chance de vous présenter à la fin de l'année passée pour ceux et celles qui y siégeaient. Donc, des recommandations concernant le budget du consortium, que on va vous présenter tantôt. Des recommandations concernant les programmes et les services aux élèves du consortium et aux élèves d'un peu partout en province. En informant la Direction de l'éducation sur les façons d'utiliser les stratégies et les initiatives qui sont apportées par nous à travers notre plan pluriannuel. Et en la fin de la dernière, en décidant en collaboration avec la Direction de l'éducation de l'affectation des sommes octroyées, et le cas échéant au comité consultatif des parents et des programmes. Donc, on peut enlever l'affichage. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au fonctionnement? C'est assez clair. Donc, on vous a donné aussi le lien dans l'ordre du jour, qui est la partie 7 au comité consultatif des parents et des programmes. Donc, vous pouvez consulter à n'importe quel moment. Et le moment tant attendu, le point 1.4, qui est la nomination des coprésidentes. Donc, je vous informe que le comité, vous informe les membres du comité la proposition qui a été reçue de la part des représentants de la collectivité que Mme Lynn Carter ayant souligné son intérêt pour la coprésidence. Donc, on cherche une coprésidence pour les parents. Et c'est normal. Si on ne se manifeste pas aujourd'hui, c'est correct. La façon qu'on fonctionne avec les coprésidences, c'est qu'on veut vraiment alterner si possible. Donc, s'il y a quelqu'un qui est nommé peut-être pas aujourd'hui comme coprésidence en représentation au niveau des parents, cette personne-là peut être en appui tout au long de l'année, peut quand même participer à nos rencontres de préparation, à ces rencontres-ci. Donc, ça, c'est très, très ouvert par rapport à ça. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas personne qui nomine un autre parent ou un parent accepte la nomination, ça va pour nous pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose? Personne? On continue. Donc, Mme Carter, est-ce que vous acceptez la coprésidence? Oui, avec Kézla. Merci. Donc, on va pas... Est-ce que la nomination de Mme Carter, est-ce qu'elle est proposée par quelqu'un? Mme Lafrance, appuyée par Mme Saletoury. Donc, que la représentante de la collectivité, Mme Lynn Carter, soit nommée coprésidente du comité consultatif des parents et des programmes du consortium du Centre-Jules-Léger pour un mandat se terminant le 30 juin 2022. Tous en faveur? Excellent. Merci beaucoup d'avoir accepté Mme Lynn Nassant à la coprésidence. Excellent. Donc, à ce moment-ci, Mme Carter, je vous donnerai la présidence de la rencontre. Merci. Enfin, les sereines, mais en arrière, ça me... En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de travailler avec vous. Je suis un peu laïmée, ça va peut-être être comme ça aujourd'hui, mais ça devrait passer pour la prochaine rencontre. Alors, je pense qu'on peut passer au point 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Pour ce faire, il faudrait... Ça me prendrait une personne pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Alors, si quelqu'un peut juste se lever là. Alors, c'est proposé par Mme Karine Lafrance. Jacques Lafrance, c'est ça. Et puis, c'est appuyé par... Tu ne vois pas... Ah, M. Evian, c'est bien ça? Non, c'est Mme Auclair. Ah, Mme Auclair. Oui, c'est ça. D'accord. J'ai vu la main. Oui, c'est sûr qu'on va voir toujours les mains des interprètes, mais oui. Effectivement. Alors, tous en faveur? Alors, c'est adopté. On pense à la déclaration de conflit d'intérêt. Je vais vous lire l'énoncé. À la lecture de l'ordre du jour, un membre a-t-il une déclaration de conflit d'intérêt potentiel sur un des sujets à l'ordre du jour? Un rappel que toute personne concernée doit divulguer toute situation où elle se trouve en conflit d'intérêt ou en apparence de conflit d'intérêt. Madame Jacques-Lafrance. Je l'ai mentionné l'année passée, mais mon conjoint est un employé au consortium. Alors, ça pourrait avoir l'air d'un conflit d'intérêt, mais je vous assure, il n'y aura pas de problème. On ne lui donnera pas de hausse de salaire spécifiquement juste à lui. Très bien. Merci beaucoup, Madame Jacques-Lafrance. Alors, je ne vois pas d'autres conflits d'intérêt. Si vous voulez m'aviser, si vous voyez autre chose. Alors, on peut passer au point 3, qui est l'adoption du procès verbal de la dernière réunion. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'une personne pour proposer l'adoption du procès verbal. Je sais si ça prend quelqu'un qui était là à la rencontre pour proposer et appuyer. Alors, je vois ce que Madame Nénard propose. Et c'est appuyé de Madame Salituri. C'est ça. Alors, merci. Que soit adopté tel que présenté le procès verbal de la réunion du comité consultatif des parents et des programmes du 26 mai 2021. Toutes en faveur. Et c'est adopté. Alors, pour le point 4, on passe au suivi découlant de la dernière réunion. mais il semblerait qu'il n'y en a pas. Alors, ça va se faire vite. Pour le point 5, c'est le point de décision. Alors, j'inviterai à ce moment M. Boulanger à présenter le document de la commandation 5. Merci, Madame la Présidente. Donc, vous avez vu certainement dans le tableau qu'on vous a donné des mandats jusqu'en 20-31. Donc, tout le monde est d'accord avec 20-31, oui. Non, mais en même temps, faire sa part, il y a des mandats précis. La raison pour laquelle on fait ça aussi, c'est pour s'assurer qu'il y a des gens qui gardent la mémoire corporative de ce qui a été fait. Puis ensuite, il y a comme un roulement et que pas tout le monde parte en même temps. Vous allez remarquer qu'il y a des mandats qui se terminent en 20-23, d'autres en 20-25, d'autres en 20-24. Je vous rappelle aussi que dans les procédures, une personne peut siéger pendant deux mandats. Ceci veut dire deux mandats de deux ans pour un maximum de quatre ans. Ensuite, cette personne-là peut revenir par la suite, mais elle doit s'absenter pendant un mandat et revenir pour un prochain mandat par la suite. Donc, vous allez remarquer que quand même, une personne peut se désister. Là, vous n'êtes pas, on ne vous tient pas absolument là, dans votre chaise jusqu'au mandat proposé. Mais c'est les mandats qu'on propose justement pour nous assurer qu'il y a un bon roulement, qu'on ajoute des nouveaux parents, mais qu'il y a des parents qui siègent déjà qui demeurent. Donc, c'est tout, Madame la Présidente. Merci. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de la recommandation 5. Donc, je vois Madame Ménard qui propose et c'est appuyé de Mme Salli-Thury que ce soit sous le document sur la durée des membres tels que présentés à la réunion du comité consultatif des parents et des programmes du 27 octobre 2021. Toutes en faveur. Et c'est adopté. Alors, au point 6, qui est le point de communication et appui au comité, le point 6.1 et la présentation des états financiers qui sera faite par M. Boulanger. Merci. Donc, je veux vous mettre en contexte que c'est un mandat que a le comité consultatif des parents et des programmes qu'on vous présente les prévisions budgétaires. Donc, vous avez devant vous, on n'est pas financé comme les conseils scolaires, je veux le mentionner. Donc, c'est un entente de paiement qu'il y a entre le ministère de l'Éducation et le consortium Centre-Jules-Léger à chaque année. Donc, on vous a montré dans le tableau l'entente de paiement d'environ 11 millions de dollars et puis d'autres revenus qui sont associés à ça qui s'élèvent à près d'un million de dollars, un peu plus d'un million de dollars pour un total de 12,3 millions de dollars. Et vous voyez, on a fait un petit compte-rendu des dépenses pour ceux et celles qui siègent possiblement dans un CCED d'un conseil scolaire. Il y a des argents qui sont attitrés, si vous voulez, à tout ce qui est l'enfance en difficulté, tandis que nous, c'est notre raison d'être. Tout ce qu'on fait dans notre budget est en lien avec les élèves qui ont des besoins particuliers. Je ne sais pas si à ce moment-ci, il y a des gens autour de la table qui ont des questions spécifiques par rapport aux prévisions budgétaires pour l'année scolaire 2021 et 2021-2022. Alors, est-ce que c'est à moi de diriger au point 6.2, M. Blanger? Oui, dans le fond, au point 6.2, comme on veut faire à toutes les rencontres qu'on va avoir cette année, puis vous savez, je ne l'ai peut-être pas mentionné d'emblée, j'ai peut-être oublié ce point-là, mais il y a quatre rencontres au courant de l'année. On vous a mentionné déjà les dates des rencontres pour que vous puissiez les bloquer à vos horaires. On aimerait, l'année passée, juste pour vous mettre en contexte, on a présenté ce qui était le CCJL. Donc, on a fait un survol rapide. Ça, c'était notre première rencontre. Et à notre deuxième rencontre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé du plan stratégique. Et pour ceux et celles qui sont au niveau et nouvelles au CCPP cette année, le plan stratégique est accessible aussi sur le site web. Puis, je pense que, Mme Auclair, vous avez eu une présentation possiblement par l'entremise des communiqués que vous avez reçus de la part du consortium dans la dernière année. Donc, tout ça pour dire qu'on veut aller un peu plus en profondeur par rapport à les services qu'on offre puis vous donner à vous, dans le fond, un compte rendu, peut-être un aperçu des services qu'on offre puis on va inviter des gens qui font partie de l'équipe, l'équipe d'experts du CCJL à venir présenter des programmes, de la programmation. Puis aujourd'hui, je vais commencer par l'équipe de M. Drouin qui va nous parler du programme de CCT. Je sais de la parole à M. Drouin. Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je veux juste m'assurer que les deux membres de l'équipe qui sont dans la salle sont là. OK. Je vais les ajouter. Ah! Merci. Tu ne vas pas pas. Ah! Bien. Merci beaucoup. Ce soir, j'ai l'honneur de présenter vraiment un très beau succès de Qu'est-ce qui se passe au CCJL cette année. C'est le fruit de beaucoup de travail dans la première année du CCJL et c'est vraiment l'ouverture du nouveau programme pour les enfants ayant une cécité ou une basse vision. Donc, on a un programme maintenant qui est démarré chez nous ici à l'École provinciale. Nous avons cinq élèves dans cette classe. On est très fiers de l'équipe, l'équipe d'appui, l'équipe des consultantes a été merveilleuse dans l'appui. Et ce soir, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter une des consultantes qui a joué un rôle primordial dans cette organisation-là, dans la planification et dans l'appui de notre nouvelle enseignante. Donc, je vais commencer avec Mme Annie Duchesneau qui est notre consultante en cécité et basse vision. Bienvenue Annie. Et nous avons également Mélanie Boulris qui est notre nouvelle enseignante en cécité et basse vision. Donc, on l'accueille cette année. Elle vient de terminer pas mal son deuxième mois chez nous et on parlait justement de ça aujourd'hui en équipe que si on pouvait prendre un petit moment pour s'arrêter et juste de voir le nombre de réussites qui ont eu lieu depuis le début de l'année, la liste serait très, très longue. Des fois, il faut juste prendre ce moment-là pour s'arrêter et s'en rappeler. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Je vais passer la parole à notre équipe et merci beaucoup d'être là et de faire ce partage ce soir. Merci, Gabrielle. Donc, je vais faire la première partie de la présentation et peut-être que Mme Chénault va ajouter des choses. Puis ensuite, je vais passer la parole à Mme Chénault qui va parler plus des services consultatifs. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Donc, on va vous parler du nouveau programme en CST. Donc, c'est un nouveau programme qui a commencé cette année. On a maintenant cinq élèves dans la région d'Ottawa qui sont admis. Donc, il y a évidemment eu beaucoup de travail au niveau de l'intégration du programme à l'école provinciale. Puis ça, ça a commencé avant même que moi je sois dans le portrait. Annie Chénault a fait beaucoup de travail à ce niveau-là pour s'assurer qu'on ait les évaluations nécessaires pour qu'on puisse mettre en place ce qu'il fallait pour être prêt à accueillir les élèves. Donc, ça, c'est juste un exemple de quelques petites adaptations physiques qui ont été faites. Donc, on a démarqué vraiment le bord de la prévoir pour qu'on puisse le reconnaître avec la canne puis s'assurer de peinturer les poteaux partout pour nos élèves qui sont en basse vision qu'ils puissent bien voir qu'il y a une barrière ou les contrastes aussi avec le sable et le pavé. Donc, on peut partir à la prochaine. Maintenant, au niveau des annonces, c'était une autre grosse adaptation. Donc, les annonces à l'école provinciale se passent en LSQ. Donc, on a un interprète qui fait la voix maintenant au micro. Donc, on l'entend très, très, très bien. Puis, lorsque nos élèves parlent en CST, elle interprète en miroir avec M. Christopher en avant. Donc, tout le monde peut se comprendre ce qui est merveilleux. On a un grand écran aussi qui est facile d'accès. Donc, nos élèves qui doivent s'approcher peuvent le faire. Il n'y a pas de marche au pied comme ça. Puis, on a aussi notre nouvelle façon bien à nous d'applaudir. Donc, c'est sûr qu'en MSQ, on applaudit comme ça. Malheureusement, les élèves en CST ne le voient pas. Puis, si on applaudit, les élèves en CST ne l'entendent pas. Donc, on applaudit comme ça sur l'avant-bras. Donc, tout le monde peut l'entendre, mais en même temps, tout le monde peut le voir. c'est merveilleux. On peut passer à l'approche. Au niveau des activités scolaires, il y avait des adaptations à faire. Évidemment, on veut que nos élèves se sentent comme s'ils font partie d'une école, qui font partie vraiment du centre de l'École provinciale. Donc, on s'assure de faire des activités tous ensemble, encore avec l'aide d'interprètes. Des fois, c'est aussi avec l'aide des aides enseignants, des enseignants, des enseignants aussi. Donc, on a un exemple ici d'une marche littéraire qu'on a faite en forêt, les deux groupes ensemble. Donc, je faisais la voix, je lisais l'histoire. C'est Mme Bonnier qui faisait les signes. Puis, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça dans la forêt puis explorer tous nos sens. Puis, c'est ça, c'est vraiment l'approche multisensurielle puis une sensibilisation aussi aux différences. Donc, tout le monde est sensibilisé aux autres différences ici au Centre géologique. Au niveau de l'aménagement de la classe, c'est une classe disposée de manière à ce qu'il y ait plusieurs espaces de travail. Donc, dans la photo en bas ici, on voit qu'il y a deux espaces de travail distincts. Donc, on a les plus jeunes, donc nos trois élèves qui sont au primaire, qui sont ensemble. Puis, de l'autre côté, on a nos deux élèves à l'intermédiaire. Puis, on a du rangement à l'avant puis ça, c'est vraiment un rangement au niveau de la technologie. Donc, il y a des trous à l'arrière de ces tablettes-là pour que tous leurs outils technologiques puissent être branchés puis qu'ils puissent être faciles d'accès. Mme Boulry, je joue sur votre micro. Pour une raison ou une autre, c'est fermé. Trop d'excitation. J'aime ça. Donc, on a aussi un espace. Bien, on a un piano, donc on fait quand même beaucoup de musique dans la classe. On intègre plein de matières en musique. Puis, un coin plus calme où on a le tapis, on se rencontre, on discute. Puis, notre beau coin avec la télévisionneuse puis le grand écran. Donc, pour que nos élèves puissent bien agrandir puis profiter des livres à la bibliothèque. Ensuite, au niveau du fonctionnement dans la classe, le matin, on travaille vraiment au niveau du travail autonome et de l'enseignement personnalisé. Donc, les élèves, ils développent leur autonomie, l'autorégulation puis la persévérance à la tâche pendant le travail autonome. Puis, en même temps, quand on fait l'enseignement un à un ou en sous-groupe, ça permet un enseignement qui est mieux adapté à leurs besoins. Donc, on a certains élèves qui sont, par exemple, en troisième année puis en huitième année, mais les deux, c'est des nouveaux apprenants de braille. Donc, on peut prendre les deux et travailler du braille en même temps. Comme je peux travailler juste avec ma coquette en première année, on va travailler le dénombrement avec des blocs et des choses comme ça. Donc, on va aller essayer de faire des activités plus tactiles et plus concrètes en faisant du un à un. comme ça. Ensuite, l'après-midi, souvent, on est venu avec des projets qui sont plus multidisciplinaires. Donc, ici, vous voyez un projet du tout début à la fin. Donc, on a, en science, troisième année, on explorait les différents types de sols. Donc, dans la première photo, on a exploré les sols, on a comparé les différents sols en science. Ensuite, on a essayé de créer notre propre argile. Donc, on a travaillé beaucoup les sens et le tactile avec ça. Puis, à la fin, vous voyez qu'ils manipulent l'argile, ils en ont fait. Ils ont fait des sculptures puis ils ont peinturé avec Madame Annie. Puis, ils ont aussi fait des peintures avec les différentes couleurs de sols, les différents types de sols. Donc, on a vraiment exploré à tous les niveaux. Au niveau du curriculum de base élargie, j'en parlerai pas trop trop longuement, mais c'est un peu la raison d'être de notre programme. Donc, ce que c'est, c'est d'aller chercher toutes ces compétences-là qui sont souvent acquises de façon visuelle pour les élèves en général. Donc, ici, nos élèves, comme ils ne voient pas, il y a certaines notions qu'il faut plus être prêt, il faut pratiquer davantage, enseigner de façon explicite. Donc, on travaille ça avec eux autant au niveau de la cafétéria, comment faire pour savoir où sont tes aliments dans ton assiette, comment faire pour commander ou choisir les bons aliments que de développer l'oreille, l'audition avec la musique en forêt, aller toucher, explorer notre milieu, la motricité fine avec le sable. ici, on a notre élève Alex qui est en train de couper une petite trouille. Donc, lui, ça ne fait pas longtemps qu'il a perdu la vue. Donc, d'essayer de voir comment on peut faire ces choses-là qui sont le fun puis de voir qu'on peut encore les faire. Il faut juste adapter la façon de faire. Donc, on a utilisé du fumant gommé pour qu'il ait une texture qui puisse guider un peu son couteau, mais c'est lui qui l'a coupé. Donc, il était très fier de ça. L'apprentissage du braille, évidemment, c'est une partie importante de nos journées. Donc, on essaie de varier les façons qu'on va travailler le braille. Donc, ici, avec une cellule braille qu'on a créée par terre, on avait de la musique, on s'arrêtait pour créer certaines lettres. Ensuite, ça, c'est un travail braille d'un élève un peu plus vieux. Donc, on utilise souvent des petits collants comme ça. Comme ça, ils peuvent indiquer leur réponse. Donc, il y a les collants sur une feuille, ils placent. Donc, c'est un travail à choix multiple. Puis aussi, on utilise beaucoup le moulin-muffin qui a six cases pour travailler la cellule braille comme on voit, c'est un petit. Au niveau des technologies, donc, en salle de classe, on a deux élèves qui utilisent le Braille qui utilisent le Braille qui utilisent le Braille qui ne touchent plus. Ce qui est vraiment le fun avec cet outil-là, c'est justement que l'élève peut taper puis en même temps, on voit à l'écran ce qu'il fait. Donc, on l'a branché vraiment à un écran. Sinon, on peut aussi l'ouvrir sur une tablette en dessous, donc on peut voir. Vous voyez ici, l'élève est en train de lire le Braille avec ses doigts. Donc, c'est un afficheur Braille qui va rafraîcher dans le fond ce qui est écrit là. Donc, il va produire le Braille au fur et à mesure. qui est affiché à l'écran. Annie, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu voulais ajouter pour les technos. C'est surtout aussi son outil, c'est un ordinateur en soi. Donc, il est capable de naviguer sur Google, il est capable de faire des, aller sur Classroom. donc c'est très bien pour l'apprentissage, surtout pour les plus vieux. C'est ce qu'on utilise dans les écoles. Donc, oui. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a la synthèse vocale avec ça. Donc, nous, on a fait une petite expérience cette année avec un élève qui est nouveau au Braille parce qu'il a perdu la vue récemment, mais il est en huitième année. Donc, comment faire? On ne voulait pas qu'il prenne de retard pour apprendre le Braille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille le Braille, évidemment, de façon indépendante, mais avec le Braille No Touch, il a appris son alphabet quand même rapidement. Donc, il était capable d'écrire. Puis, au lieu de lire le Braille comme le fait chez Denissi, lui, il l'écoute. Donc, il écoute ce que la synthèse vocale lui dit. Donc, ça lui permet de continuer sa science huitième année et tout ça. Donc, on lui fournit des enregistrements puis il arrive à continuer à suivre à son école. C'est ça pour la Braille No Touch. La télévisionneuse Go Pro, mais ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans la classe. Donc, les élèves aiment aller à la bibliothèque chercher un livre puis là, ils peuvent utiliser la télévisionneuse pour le voir en plus grand format. Donc, notre élève, en bas, lui, adore les bandes dessinées. Donc, c'est certain que pour lui, c'est vraiment fun de pouvoir bien agrandir. Il peut voir la page au complet sur son livre mais là, il peut agrandir pour le texte. Donc, ça, c'est vraiment un bel atout. En ce moment, dans la classe, elle n'est pas utilisée comme ça, mais on peut aussi l'utiliser pour voir la distance. Alors, la Louvre d'accrondissement explore vite. Encore, ça permet d'agrandir le texte mais tout en ayant un livre qu'on est allé chercher à la bibliothèque. La Prodigy Connect 12, ça aussi, il y a trois élèves dans la salle de classe qui l'utilisent. Donc, ça, c'est une tablette aussi. Donc, on peut la connecter à un clavier. Souvent, c'est avec le clavier que les élèves l'utilisent. Puis, ils peuvent naviguer encore Classroom, Google et tout ça. Mais aussi, la fonction de loupe qui est très intéressante. Donc, on a une caméra qu'ils peuvent mettre pour voir à distance mais aussi la loupe qui va leur permettre de prendre une photo de quelque chose qui est placé en dessous puis de l'agrandir et même de travailler dessus. Et puis, à la base, on a notre machine à écrire Perkins qui est vraiment le papier-crayon de nos élèves en Césité. Donc, c'est une machine à écrire le braille. On place le papier à l'intérieur et puis l'élève peut taper, peut écrire. C'est quand même important de l'utiliser malgré les outils technologiques qu'on a. Ça permet vraiment à l'élève d'apprendre à connaître un peu les dimensions de la page, comment on place le texte sur la page, la mise en page en général. Alors, une grosse partie de notre travail, oui, c'est en salle de classe mais aussi beaucoup, beaucoup d'heures qui sont passées à l'extérieur de la salle de classe à créer du matériel. Donc, nous, on en crée beaucoup nous-mêmes mais ici, j'ai mis des photos d'élèves coop qu'on a eues cet été. Donc, c'est des élèves coop qui sont venus nous donner le coup de main et nous aider à adapter du matériel pour le rendre tactile, pour le rendre intéressant pour les élèves. Donc, ce sont des histoires qui sont en braille. On a ajouté l'image parce qu'il y a quand même certains élèves qui ont une vision résiduelle qui leur permet de voir l'image si c'est intéressant pour eux mais en même temps, on a ajouté des images qui sont tactiles. Donc, c'est de créer tout ce qu'on donne à l'élève a été adapté. Donc, au niveau de la création de matériel, c'est beaucoup, beaucoup de temps et d'amour qui est passé là-dedans mais je trouve que c'est essentiel pour que les élèves apprennent puis qu'ils réussissent à leur plein potentiel parce qu'il faut vraiment ce côté sensoriel-là, tactile, qui soit ajouté. au niveau des services consultatifs, nous sommes trois, trois en province. Donc, il y a Sylvie Taillefer qui est dans le nord de l'Ontario, il y a Daniel Lafrenière qui est dans l'Est, également, moi-même, je suis dans l'Est. Notre bureau satellite, c'est justement le centre Gilles Léger. Donc, nos services qu'on offre au niveau des écoles, c'est vraiment au niveau de la programmation de l'aide, comment adapter les choses, autant au niveau technologique qu'organisationnel. On va essayer aussi de développer l'efficacité visuelle de l'élève. On va travailler le développement des habiletés organisationnelles, les habiletés à la vie. Donc, comme Mélanie a mentionné tantôt, tout ce qui est curriculum de base énergie, on va essayer de voir ce qui est possible au niveau de l'école, quelles approches qu'ils peuvent avoir. Je sais que ce qu'on fait en classe en ce moment au centre Gilles Léger, ce n'est pas toujours possible dans les conseils, mais on essaie de maximiser le plus possible en faisant de la sensibilisation aussi. Puis, en recommandant aussi des sessions d'orientation mobilité pour que l'élève puisse se sentir en sécurité et connaître aussi son environnement à l'école. Donc, ce qu'on a de nouveau aussi, parce qu'on s'est toujours dit qu'avec l'ouverture de cette classe-là, ce qu'on va développer, nos techniques, c'est sûr qu'il va y avoir des essais-erreurs, mais toutes nos réussites, on aimerait pouvoir les partager avec les écoles, les conseils. Donc, ce qu'on a créé de nouveau, c'est, oui, on ne peut pas faire l'apprentissage du braille, on ne peut pas être en personne au quotidien, mais on va essayer de créer des ressources pour appuyer les écoles. donc, on a créé un site, un site justement pour l'apprentissage du braille. Donc, il va y avoir autant des vidéos qui expliquent comment fonctionne la cellule braille, comment, c'est quoi le braille intégral, le braille abrégé. C'est aussi, ça a été une demande aussi des parents, des parents de la classe parce que là, ils se disent, OK, mon enfant apprend le braille à l'école, mais comment est-ce que je peux l'appuyer à la maison? Donc, à la base, c'est vraiment pour appuyer les enseignantes dans les écoles, les parents, mais aussi, c'est ouvert à tout le monde qui veut apprendre justement le code braille. Puis aussi, la nouveauté qu'on a, c'est tout récent, c'est vraiment nos affiches. Donc, on a des affiches petits formats qui sont tactiles, donc qui sont embossés en braille et on a des affiches de grands formats. Donc, pour nous, tout élève qui est en apprentissage du braille en ce moment, on voudrait pouvoir les remettre aux écoles concernées pour que l'élève puisse avoir accès à un outil qui a été créé par le consortium de centre du TG. Donc, au niveau aussi de la communauté, on veut vraiment impliquer nos partenaires, mais aussi les enseignants dans les écoles. Chacun produit du matériel, ils vont avoir développé des techniques. Donc, ce qu'on voudrait, c'est vraiment cette année, on avait commencé un peu l'année dernière, c'était de faire des rencontres virtuelles. bien là, cette année, on va continuer les rencontres virtuelles et peut-être, je sais qu'il y en a une qui s'en vient au niveau présentiel, mais aussi, on va créer un site Google. Tantôt, j'ai mentionné pour le braille, mais celui-là, ça va être vraiment pour le partage de ressources. Donc, autant que nous, on va partager que si une enseignante veut partager quelque chose avec quelqu'un d'autre ou avec la communauté d'apprentissage en système basse-vision, c'est vraiment, ça va être ça le but derrière ça. On avait déjà un site, on avait déjà un partage qui se faisait à travers d'un dossier Google, mais là, avec le site Google, ça va être beaucoup plus facile d'avoir accès à des images, ça va être beaucoup plus attrayante. Donc, ça, ça va être une nouveauté aussi cette année. Puis, on veut aussi créer un réseau pour regrouper les élèves en province parce qu'il y en a qui se sentent vraiment isolés, qui se disent « je suis le seul à utiliser tel équipement ». Donc, on voudrait créer le réseau, mais aussi avec les élèves qui sont au centre juridégique. Donc, un élève qui pourrait communiquer pas de façon, peut-être de façon et de manière ou mensuelle, mais c'est vraiment pour créer aussi un partenariat. Puis, éventuellement, peut-être qu'on va avoir des élèves qui vont être intéressés à venir au centre. Donc, d'avoir cette proximité-là, je pense que c'est juste un atout pour nous. Et puis, aussi, comme Mélanie a mentionné tantôt, on va maximiser aussi sur les élèves co-op pour nous aider à produire du matériel. On a essayé d'être innovatrices dans le sens qu'on ne peut pas tout faire seul, mais on va essayer d'aller chercher l'aide comme on peut avoir. Puis, les élèves co-op essaient aussi de se trouver des stages et tout. C'est juste positif pour tout le monde. Puis, les projets futurs. Donc, oui, on ouvre la classe. La classe est maintenant accessible pour les gens de la région, les élèves de la région. On voudrait aussi ouvrir le côté résidentiel, donc pouvoir permettre aux élèves de régions plus éloignées de profiter des services résidentiels, mais tout ça en maximisant vraiment la santé, la sécurité et le bien-être des élèves et favoriser l'autonomie au quotidien. On aimerait aussi avoir des services de transcription. Produire le matériel, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais aussi, comme on voit dans la prochaine bibliothèque, c'est parce que on a le braille intégral, on peut avoir toutes les ressources. On peut avoir les ressources à travers SEREF et d'autres agences. Par contre, quand on voit le braille abrégé, souvent, ce qui est accessible, c'est le braille abrégé à la fin, donc que l'élève ait passé à travers tout l'apprentissage du braille abrégé. Mais il n'y a rien qui existe qui permet d'avoir des livres selon le braille abrégé où l'élève se situe présentement. Donc, ça, ça serait vraiment une nouveauté qui n'existe pas en ce moment en français. Donc, c'est nos projets futurs, puis je pense que c'est juste, c'est positif pour l'avenir. Donc, l'information pour nous rejoindre. Merci beaucoup. Mesdames Duchesneau et Mme Boulrist, moi, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre belle présentation. Je pense que les images dans votre présentation nous permettent vraiment de voyager, de voir un peu, de vivre l'expérience dans votre salle de classe. Vous avez des belles initiatives en place, puis des idées pour le futur aussi. Alors, chapeau à votre équipe, puis je voulais juste offrir la chance aux participants de poser des questions s'il y en a. Il y a M. Henri qui a une question. Allez-y, M. Henri. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Présentation très intéressante. Merci beaucoup. Ça m'a remémoré certains messages lorsque j'étais à la direction d'une école où plusieurs de mes élèves profitaient des services du centre GDG. J'ai juste une question de clarification pour moi, parce que ça fait quand même un bout de temps que je ne suis pas trop à l'affût. La différence entre le braille intégral et le braille abrégé, on peut-il avoir juste une petite définition simple pour que je puisse comprendre un peu plus ce que je pense avoir une idée, mais je pense que du point de vue technique, ça pourrait nous appuyer à la gang. Donc, au niveau du braille intégral, c'est que le mot est écrit, donc chaque cellule est représentée comme la cellule du A pour former le mot. Donc, chaque cellule est présente autant comme nous, disons que je prends le mot braille. Donc, le B qu'on voit à l'imprimé, la cellule B va être présente, le R, le A, le I, le L, le L, le E. qui est isolé, ça va être vraiment la façon la plus longue de lire parce que c'est vraiment l'imprimé qui est reflété en braille. Abréger, c'est qu'on y va vraiment plus vite. Donc, disons qu'on prend l'abréger à un signe, ça veut dire que si on voit un mot qui est isolé, donc la cellule B qui est isolée, ça veut dire que c'est le mot bien. donc si on voit le I qui est isolé, ça veut dire que c'est le mot il. Alors, ça c'est pour le braille à un signe mais aussi le braille où l'abréger est au début du mot, à la fin du mot comme le mot ion, mais ça va être juste une cellule qui va le représenter. Donc, c'est une façon plus rapide de lire le braille. Et puis, j'ai une sous-question. L'apprentissage du braille se fait à partir de quel âge officiellement chez les enfants? On peut commencer dès un jeune âge comme moi, j'ai plusieurs élèves qui ont commencé à la maternelle. OK. Il me semblait, c'est sûr qu'on avait aussi, mais ça fait quand même un bout de temps que je ne suis pas dans cet aspect-là. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Jacques-Lafrance? Ce n'est pas une question, c'est juste un petit commentaire, mais je voulais juste dire « Wow, ça a l'air vraiment super. » J'aimerais ça, moi, visiter ça, ce classe-là, une bonne fois. Bravo. OK, c'est ça. Madame Ménard? Oh, mon Dieu, comme je voulais pleurer, c'était tellement bien. Wow, ça fait chaud. C'est un peu plus tard. OK. J'ai une couple de questions. Ah oui, puis je suis comme tellement contente que vous avez dit au sujet de, pour les abrégés, là. Comme, j'ai fait la demande l'année passée, parce que, pour moi, là, mes filles sont au niveau, ils vont bien juste de finir niveau 2, donc, ils s'embarquent au niveau 3, mais il y en a qui oublient. Je pensais même, peut-être, avoir comme un dictionnaire, si ça serait possible de créer avec tous les abrégés juste pour que les filles peuvent tout seules aller trouver c'est quoi. Je ne sais pas si je peux faire cette demande, mais pour moi, là, ça serait, parce qu'ils me demandent toujours comme, maman, comment, c'est quoi, je ne sais pas, l'abrégé pour ER, ou, donc, je vais en faire faire la recherche dans tous les livres, mais comme, c'est difficile pour moi de trouver ça. Et puis, l'autre question que j'avais, c'était au sujet de le Braille Note Touch Plus. Est-ce que c'est semblable à le Easy Time? Mes filles étudient Easy Time, puis comme, me semble, c'est quoi la différence, vraiment, entre les deux? Easy Time, c'est un produit européen, donc, qui vient de l'Europe. Braille Note a été une création des dernières années faite au Canada et aux États-Unis, oui. OK. Ah, bien, là, ça fait du sens, oui, parce que, comme, elle ne reconnaît pas des fois des choses ou elle fait comme autre chose, puis là, ça fait du sens. OK. Merci. Autre question? Ça m'entend. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que l'idée du programme, c'est que ce soit un passager comme transitoire, que l'élève vienne au centre du léger pendant quelques années, ou est-ce que c'est avec l'intention de retourner dans les classes régulières, ou on a l'intention de garder l'élève pour un cheminement scolaire? Je pense que c'est vraiment selon l'élève. Donc, oui, il y a des élèves qui vont peut-être vouloir faire leur parcours complet au centre, puis il y en a d'autres qui vont venir chercher les compétences qu'ils ont besoin pendant quelques années, puis pouvoir retourner après, une fois qu'ils sont autonomes, qu'ils connaissent bien le braille, qu'ils peuvent se débrouiller au niveau des outils technologiques, qu'ils puissent retourner à leur conseil. Juste pour faire un suivi là-dessus, quand j'ai rencontré les parents, par exemple, au CIPR, ça, c'est une des choses qu'on a discuté avec eux, leur dire que, par exemple, si leur enfant, s'ils ont l'intention de retourner l'enfant dans leur école, que nous, on voulait le savoir très tôt pour pouvoir avoir un genre de plan de transition au niveau des technologies qu'ils vont avoir dans leur école. On n'utilisera pas toujours la télévisionnure s'ils n'en auront pas à l'école, mais on va s'assurer qu'ils sachent bien remettre leurs travaux avec le fonctionnement dans l'école, parce qu'il y a certaines écoles en enseignement personnalisé, par exemple, qui ont une formule particulière. Donc, s'assurer que les outils qu'on utilise, que ça va vraiment faire une belle transition avec leur milieu à eux si la décision s'est de retourner. C'est une excellente idée et c'est ça qui fait toute la différence pour l'avoir vécu avec ma fille quand un beau plan de transition et qu'on comprend bien d'où on vient et où on va, c'est ce qui peut faire toute la différence dans la réussite de cette transition-là. Je vous remercie sincèrement mes dents. M. Boulanger, avez-vous autre chose à ajouter avant de passer au prochain point? Je vais laisser Mme Hamoud de la main levée et ensuite, je vais terminer. Je m'excuse. On est plusieurs à l'écran, c'est assez difficile et les gens lèvent la main donc ça apparaît juste dans le coin de leur écran. J'apprécie toute l'aide. Merci, M. Boulanger. J'ai juste une question, un petit commentaire, c'est une présentation absolument formidable. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai quand même fait une petite recherche pour voir si, parce que j'ai vu le braille français pour voir si j'avais le braille français pour comparer moi au braille anglais. Donc, ça m'a donné un peu de recherche à faire pour moi-même. Ma question, c'est par rapport aux consultants. Donc, lorsque vous travaillez avec les enseignants en salle de classe, quel est votre rôle étant comme consultant pour pouvoir appuyer les enseignants qui ont des élèves qui, disons, qui vont commencer l'apprentissage du braille en salle de classe ordinaire? Donc, au début, c'est sûr qu'on travaille le pré-braille. Donc, on travaille au niveau tactile, la force des mains, la force des doigts parce qu'ils vont utiliser des outils technologiques comme tantôt, vous avez vu, la Perkins qui est quand même des touches assez… ça prend de la force. Donc, puis au niveau de la sensibilité des doigts, donc l'apprentissage du pré-braille. Ce qui arrive, c'est qu'on… Souvent, on donne la formation à la personne pour que le suivi puisse être fait avec l'élève par la suite. Donc, oui, c'est sûr qu'au niveau des services consultatifs, les élèves qui sont en apprentissage du braille, c'est nos élèves qu'on considère des niveaux 1. Donc, c'est des élèves qui vont avoir plusieurs suivis par mois, autant au niveau du partage de ressources que des activités possibles à faire avec les élèves. Quand c'est possible, on essaie de prioriser vraiment des consultations à présentiel, mais il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être faites à distance par vidéoconférence. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier vraiment. Super présentation. C'est vraiment impressionnant tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année. Ça donne, ce que vous avez montré en photo, c'est super beau. Je réitère ce que Mme Ménard disait. C'est sûr que c'est très émouvant de voir le progrès et tout ce qui est pensé pour l'élève pour lui permettre de continuer à avancer. Donc, bravo. Je vous lève mon chapeau. Merci beaucoup d'avoir fait cette présentation ce soir. J'apprécie vraiment le temps que vous avez consacré à ceci et de vous être présenté ce soir aussi. C'est très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Votre micro, Mme Carter. Désolée. Est-ce qu'on passe présentement au point 6.3, les heures de rencontre à déterminer? M. Boulris, mon Dieu, ce soir, j'étais un soeur avec les noms. M. Blanchet aurait quelque chose à partager avec vous à cet effet. Ça se ressemble. N'inquiétez-vous pas quand j'entre mon code pour le photocopieur, le nom de Mme Boulris apparaît. Prends-ce ou du mien, des fois, je choisis le mauvais. Pour les heures de rencontre, déterminer, est-ce que le 6h30, le 18h30, vous convient toujours? C'est un petit peu ça qu'on voulait valider pour les prochaines rencontres ou à un heure de 16h30. Je sais qu'il y a des CCED dans les conseils scolaires qui se rencontrent à 4h30. Je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas de problème avec l'heure. Je fais juste question de le savoir et des nouveaux membres aussi. Est-ce qu'on change? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un appétit pour changer? Sinon, on reste le statu quo. Parfait. Alors, juste pour s'assurer, on lève la main si on veut garder le tout conforme. Je pense que je conclue. Alors, merci. Et puis, on peut passer au point 6.4 qui est le plan de travail de comité. Encore une fois, je donne la parole à M. Boulanger. Merci. Ça fait une belle équipe. Dans le fond, ce qu'on essaie de voir, vous avez vu, vous avez reçu le plan de travail qui ressemble à un tableau comme celui-ci. vers… Et vous avez remarqué que les sujets pour les prochaines rencontres, il y en a un par rencontre qui a été ciblé. Justement, pour faire du pouce sur ce que je vous disais tantôt, on va aller en profondeur par rapport au service. Mais ce soir, on aimerait aller peut-être chercher vos idées à vous autres sur comment on fait pour meubler davantage notre ordre du jour. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des idées, mais en même temps, je pense que c'est important d'aller voir, d'aller vers vous puis déterminer quelles seraient vos idées à vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le chat un Jamboard. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien que vous voyez dans le chat. Vous rendre au Jamboard. Puis dans le fond, le Jamboard, c'est assez simple. C'est une façon qu'on peut écrire nos idées comme si on mettait des post-its sur le mur. Sauf qu'ici, on est tous ensemble, fait qu'on peut le faire. Vous êtes libres d'ajouter des idées. C'est ça, l'objectif. En même temps, je répète, la consigne, c'est d'ajouter des idées pour les prochaines rencontres pour meubler notre plan de travail. Donc, je vais arrêter de parler puis je vais vous laisser penser et mettre vos idées. Merci. 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 Peut-être un autre deux minutes. Merci. Merci. Donc, il y a de très, très bons points. merci beaucoup de votre contribution. On va garder ça en tête dans la planification des prochaines rencontres. Donc, brûle pour points comme ça, je sais que c'est quand même pas évident. Je ne vous avais pas préparé d'avance à apporter des sujets comme celui-ci, ceux-ci. Mais si jamais vous pensez à autre chose ce soir ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un courriel directement à Marie-Lyne. Marie-Lyne pourra partager vos idées avec la présidente du CCPP pour l'avenir pour meubler les plans. M. Henry. Quand tu m'appelles le monsieur, tu me fais vieillir. Écoute, peut-être une petite suggestion. Est-ce que ça serait possible pour toi, Jean-François et ton équipe de catégoriser les idées qui sont sur le Jamboard? Nous envoyer ça par la suite pour une réflexion. Puis peut-être qu'on peut vous amener d'autres idées avant la prochaine rencontre du mois de janvier, je crois. Un peu linéaire peut-être dans l'approche, mais quand même, ça nous permettrait peut-être de regarder puis on aurait un pont pour les prochaines années pour différents types de présentations puis on peut alimenter ça au fur et à mesure qu'on avance. Un très bon point, merci à noter. Autre question, suggestions? Excellent. Madame Carter, votre micro. Alors, on peut passer à la recommandation 6. Ça prend un proposeur pour accepter les recommandations de la section 6, communication et appui au comité. Madame Jacques Lafrance qui propose appuyé de Madame Ménard, que soient reçus les points de communication tels que présentait la réunion du comité consultatif des parents et programmes du CCGL du 27 octobre 2021. Tous en faveur. et c'est adapté. On passe au point 7 qui est la levée de la réunion. Que la réunion du comité, ça prend quelqu'un pour proposer que la réunion du comité consultatif des parents et le programme du 27 octobre du consortium du Centre-Jules-Léger soit levée à 7h48. On va recommencer. Un proposeur pour proposer la fin de la réunion. Madame Salute-Curie, appuyée de quelqu'un pour appuyer la recommandation de Madame Salute-Curie. Il y a Madame Auclair qui a la main de lui. OK. Merci, Madame Auclair. Alors que la réunion du comité consultatif des parents et le programme du 27 octobre 2021 du consortium du Centre-Jules-Léger soit levée à 7h39. Merci beaucoup pour votre participation et votre patience avec vous ce soir. Merci beaucoup. Je souhaite un bon restant de soirée à vous. Merci encore votre participation au comité. C'est très important d'avoir des gens de partout, même s'il y a comme un dénominateur qui est le nord d'Ontario. Moi, je n'ai pas dit, mais je venais du nord d'Ontario aussi. Bonne soirée. Merci encore. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.